Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorrfunk pour un nouvel épisode de Stellaris Épisode 3 toujours en compagnie de Boobies Ça va Boobies ? Oh oui bonjour Du coup... Du coup qu'est-ce que nous faisions ? Alors moi je venais de... Ah oui je venais de prendre possession en effet de l'avant-poste local Ouais du coup tu peux déclarer la rivalité ce qui te fera gagner de l'influence par moi en plus C'est pas possible, ah oui j'ai plus de l'influence de relations avec eux forcément Après euh... Après je crois qu'ils ont une bonne puissance hein déjà Je vois qu'ils sont supérieurs à moi en puissance de flotte et en capacité navale Supérieurs à toi ? Ah oui T'as combien de navires ? Euh... J'en ai onze là Ah donc ils sont supérieurs à moi en navire aussi De toute façon tu vas dans contact en haut et tu regardes et... Tu mets ta souris là, je pense qu'il y a remarqué supérieure Pour toi ? Ah oui ils sont devenus supérieurs, ils étaient en équivalent et ils sont devenus supérieurs Et là tu mets ton curseur sur supérieur, tu laisses ton curseur sur supérieur et ils te mettent les trois trucs... Sa puissance de sa flotte est supérieure, sa capacité navale est supérieure Et la technologie équivalente je pense Et technologie est équivalente Non il a juste contre les sables sa truc à fond C'est un militaire aussi Et moi je revenais... Par contre c'est pas un militaire extrême Ouais mais bon t'inquiète Attends je sais juste... Attends... Ah oui j'étais en manque de... Il a une seule colonie ce con ? Non non il en a cinq Je suis sûr qu'il en a... Ah ouais non ouais... Euh oui il a quatre colonies donc il a cinq planètes Et vingt-deux de population Il est méfiant Et il nous connait tous les deux Et il est méchant aussi Et il va nous casser la figure Ok d'accord Je pourrais communiquer avec lui mais j'ai pas envie de lui parler Je remets en normal Ok... Donc je t'en prie la vitesse... Normal Euh... rapide je pense que c'est même mieux Voilà... Ah oui il était en train de coloniser ma... Il faudrait 240 boules pour augmenter en port stellaire Et il faudrait que je fasse un port stellaire en fait à cet endroit C'est le moment de renforcer Et à partir de ma plan il faudrait que je... J'alloue toutes mes thunes... Euh... À la guerre Ah ouais mais Aziris faut vraiment que tu fasse un bastion Ah bah... Oh bah... Disons que ça va prendre le chemin quoi Ouais... Je te le conseille honnêtement Euh... Je suis bien d'accord Ça va en prendre le chemin... Euh... Autant que possible Autant que possible Ça c'est quand même bien J'ai eu de la chance d'avoir deux planètes dans le même système Ce qui fait que je peux prendre une planète en plus Parce que c'est euh... C'est pas le nombre de planètes C'est le nombre de systèmes colonisés En fait en haut c'est... Quand t'as... Quand t'as le signe de la planète D'accord... Du coup j'ai l'avantage de mettre une planète en plus pour le début de game Et ça c'est ouf Ok Donc moi je suis un malheureux 1 sur 5... De la misère T'as qu'une planète ? Non dans la 2 ? Non mais sur les... Sur les systèmes colonisés... J'en ai qu'une J'ai qu'un seul système de colonisés Bah t'as le... Bah plus la planète de base quoi mais euh... Ouais ouais Sinon euh... C'est la base base quoi Euh... Et il faut que j'aille m'emparer de ça en plus Tout en bas là Il faut que j'aille gérer ça en bas Il faut que euh... Faudrait que j'investisse un grand coup dans les installations minières Avant de pouvoir euh... Avant de pouvoir développer ma flotte Mais le mec a déjà un big empire tranquille Posément Un poste de... Positude Posé Je viendrais t'aider de toute façon pour le... Pour le bonhomme Ouais On m'a aidé à casser des brodole A 170 ans on fait des stations On se déplacerait ici les killers affini Voilà les déplaceront ici C'est parti Le mec commence à bosser Euh... J'hésite à tout de suite faire un nouveau vaisselle spatial Et euh... C'est euh... Attendre que mon foutu scientifique Ah oui il reste rien Je vais attendre l'amélioration de coque A plus 100 points sur les corvettes Ça a changé tout de suite ma puissance Ça a donné plus de solidité Plus 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 Chaque 4, 4, 4, 1, 2, 5 80% j'ai une planète habitable ici C'est cool C'est cool C'est cool C'est ce que tu m'avais dit non ? Ou je ne sais plus Ah non il y a un monde savane C'est toi la savane hein Ouais Ça va c'est bon Pourquoi je ne peux pas améliorer ma flotte ? Pourquoi je ne peux pas améliorer ma flotte ? C'est bien au QG là ? Je ne peux pas améliorer ma flotte ? Il faut que j'améliore les corvettes ? Ou est-ce qu'on améliore les corvettes déjà ? Dans les chantiers navals Chantiers navals ? Chantiers navals Chantiers navals Il faut que j'aille dans quoi ? Tu... alors Quand tu cliques... En fait tu cliques sur ta flotte Oui Et euh... Oui Normalement tu vois Lou Il y a réparer la flotte ? Tu vois où c'est tout ça ? Juste à gauche Amélioration de flotte Améliorer la flotte ? Je ne sais pas si tu vois Bah je ne peux pas améliorer la flotte Je peux renforcer la flotte pour 145 Ok Bah si tu vas améliorer En gros c'est l'achat d'un navire Soit tu n'as pas assez d'argent Soit c'est que tu l'as déjà amélioré De tous ses points de vie Et de son blindage maximum Colonie établie Colonie établie Euh... Petit blindage nanocomposite Bah je... je pense que c'est déjà fait Mission de la flotte achevée Ah oui Ah oui Ça me fait du bonhomme Exploration terminée Au cours de notre exploration de monde habitable Nos biologistes ont récupéré de nombreuses données sur les formes de vie aliennes Nombre de nos théories relatives au développement de la vie ont été battues en brèche Et la communauté scientifique doit à présent établir des modèles entièrement nouveaux Les découvertes les plus intéressantes sont exposées au tout nouveau musée d'exobiologie Qui est dédié sur Cronos Le public est fasciné par ses révélations et les dons affluent pour financer la poursuite De la recherche et de ses curieuses formes de vie Euh... considère désormais la dune république comme une rivale Bravo monsieur C'est important de déclarer les gens en rivaux ? Euh... c'est important Ça fait surtout gagner de l'influence en plus D'accord Tu regardes, tu cliques sur un contact, tu vas faire genre... Déclarer la rivalité, t'es pas obligé de le faire hein, c'est pas... Oh bah ça va pas tarder hein, je... Et ça va t'indiquer les bonus qu'ils ont D'accord Ok Qu'est-ce que c'est ça ? Euh... oui ça c'est toi Et bâtiment inactif Oui bah oui, bâtiment inactif, connard Ah il me fatigue ce jeu par contre à me déclarer des trucs débilos C'est vrai pour 270 points de conneries Mais son scientifique tu ne sert à rien Toi tu viens du nord, je vais aller éclairer le bas du coup, parce que je ne connais pas le bas Ok Bon ce qui est plutôt bien c'est qu'on a une... A part dube où toi il faudra que tu consolides dube pour éviter des gens qui arrivent par le nord Sinon on a tout un couloir qui est safe Moi je vais les sécuriser le bas, je pense Ouais parce que toi t'as des hyperline, t'as juste une hyperline qui part à droite et une au sud en fait là et... Moi je suis sur ta gauche donc moi... On va pas... enfin je vais jamais t'attaquer Je suis ça, j'ai 3 hyperline à sauvegarder, en vrai Donc grave, et encore le sud à mon avis, vers là où je vais, ce sera moi Au sud D'accord Ok Bon, si c'est ça ça devrait bien se passer T'as tout intérêt à te focaliser sur le... Sur l'hyperline là où il y a marqué Zarmarton là et Ziris C'est vraiment ces deux emmenés que tu devrais te focaliser Ok... Euh merde j'en vais... en rapide Je ne sais pas où on voit nos modèles normalement, on doit pouvoir améliorer manuellement nos vaisseaux Ouais, alors tu cliques... Tu cliques en haut là où c'est le cas de vaisseaux C'est bon je l'ai vu, trouvé Voilà Meilleur automatiquement, c'est le Gisper, j'ai aucun autre modèle Je conseille de regarder aussi, c'est un planificateur d'expansons pour bien choisir la planète Etc... Et apprendre avant, enfin... Il y a plein de trucs là dedans que tu devrais regarder tu vois Franchement pratique C'est euh... C'est quoi ce truc ? Plateforme de défense, d'accord Euh... Et ça c'est donc la corvette La corvette qui n'a pas le... Enfin, qui a un bouclier base visiblement Qui donne 50 de blindages supplémentaires et pas 100 Alors qu'il est censé être équipé automatiquement Je ne sais pas, je pense que je me suis fait en... Sur ma recherche Mais bon, écoute Parce qu'en plus ma puissance de flotte n'a pas été modifiée Alors que normalement ça aurait du modifier ma puissance de flotte Ah ou ça t'a dit que la puissance de feu de ta flotte C'est que ta puissance de feu, peut-être Hein... Euh... Chantier Oups... Allez c'était bien Inscription alien Alors qu'il euh... Qu'il scannait la surface de... À l'axe de l'officier scientifique Tona Et l'équipage de l'ISS Eurytrex On découvert ce qui ressemble à un bloc de pierre partiellement sculpté Et couvert d'une inscription alien Ils n'ont détecté aucun autre signe d'activité alien sur la planète Et la manière dont cette inscription est arrivée ici Demeure un mystère La décision a donc été prise de préparer un projet spécial pour la traduire Situation log updated Euh... Ok Je vais finir une recherche Ça m'en soupeux Pirates repérés Ok on doit s'en occuper Où sont-ils ? Where is your pirates ? J'ai pas lu Voilà On peut consulter les dernières entrées du journal ? Euh... Pause s'il te plaît Pause s'il te plaît Ouais je m'épose Alors euh... Attends laisse moi regarder Il doit y avoir un journal quelque part Ça doit être là Ouais ça Euh... fellowship machin On peut vraiment rush que de la quête hein si on veut hein Putain Euh... journal de bord Anomalie Je sais pas si... Je sais pas si... Je les vois pas Je les vois pas On m'a signalé des pirates dans le coin et du coup j'ai pas lu si on m'avait donné une plate en particulier J'ai pas lu je me déteste Bon bah écoute tu peux remettre lecture Et euh... Et euh... bah simplement retenir que je me déteste Voilà Je pense qu'on sait bien Alors attends... Ici ça doit être euh... ça doit être à quelque part en vrai euh... Euh... On les trouvera J'enquête Bon moi j'ai les chats à la frontière hein Ah ça y est Float hostile détecté Spaceport under attack Pourquoi ils font des trajectoires pareilles ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? 285 contre du 100 et quelques euh... Peux-tu faire pause s'il te plaît ? Yep Le directeur du musée d'hexobiologie de Kronos a demandé à ce que plusieurs spécimens de forme de vie alien lui soient envoyés Mais la capsule euh... de ces créatures euh... repérée lors de l'exploration des mondes habitables s'annonce difficile Pour tenter d'y parvenir il va nous falloir disposer d'un vaisseau scientifique pendant un certain temps Euh... nous collectons ces spécimens Obtention des spécimens alien Sinon nous ne pouvons pas nous le permettre Allez on viendra décharger C'est bon tu peux remettre lecture excuse-moi Euh... Hop Je vais rentrer en guerre là Ah ils vont me détruire à une base Ah ça m'énerve Euh... vous êtes où vous ? Ils vont me bousiller en avant post c'est quoi ? Ah ça c'est la première expédition ? Ah il est là Ok très bien Ah... en tout cas il y a des... Il y a des bousins sur la recherche Ok Et j'ai une recherche terminée Nouvelle recherche Rôle de combat basique Surcharge des capacités centre d'alimentation C'est intéressant Ah poste d'écoute machin Allez on va prendre ça On va prendre ça Ok Ok lui donc du coup il s'est retrouvé bombardé ici Ok c'est pas grave Euh... il va venir là Il va me construire en avant poste ici Très bien C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave On a déclaré la guerre à June Republic Non mais c'est... C'est une blague Attends l'astéroïde il fait quoi là ? Ça il s'est mis C'est une blague l'astéroïde Je lance la guerre et je dois aller défoncer un de ma stéroïde qui a... Bon... On va quand même s'occuper de l'astéroïde alors Allez viens je remets en fin C'est horrible C'est pas possible Je comprends pas Je comprends pas Je comprends Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? La réponse c'est pourquoi pas ? Oula il y a des trucs partout J'ai des projets de recherche partout Je crois que je devrais faire un deuxième vaisseau scientifique en vrai Et recruter un autre scientifique C'est pas sérieux parce que j'estime vraiment que c'est des gens qui ne servent à rien Surtout dans un empire militariste Déclaration de guerre on s'en fout Oui ce combat m'intéresse évidemment Ils vont détruire ça avant ou... Nouvelle recherche qu'a-t-on ? Le défense au sol Faire sauter des bloqueurs ça m'intéresse Quel qu'il soit Il y a peut-être un randonner à un vaisseau qui va toucher quelque chose là non ? Ou alors peut-être que vous vous allez arriver ici là peut-être un jour Vous êtes tout beau Bande de touristes Ah ils sont en train de sauter Ça y est Ça y est ça saute Oh ils sont là Ils sont beaux Regardez ! C'est pas magnifique ça Tu es tellement ouf Ça y est c'est la guerre Ouais par contre ils les ont mais balayés ! C'est assez intéressant Ouais 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 et c'est... Ma flotte s'il vous plaît C'est pour vous hein ? Non c'est pas pour vous C'est pas pour vous Ou euh... Vous c'est retour maison Voilà alors... Il y a des trucs qui tombent de partout Ça y est c'est la teuf au village hein J'annonce hein C'est la grosse teuf au village Euh... On continue à adopter de la suprématie Euh... Ok Ce socio-scientifique il est appelé mais dans tous les secteurs hein Special project complete Alors projet spécial achevé L'officier scientifique Tona a réussi à traduire partiellement l'inscription découverte sur Alex 2 Elle recèle une quantité proprement ahurissante de données Elle était apparemment une sorte de bibliothèque rudimentaire Ils sont décrits dans les grandes lignes les connaissances technologiques accumulées par une civilisation alien Qui dominait cette région de la galaxie il y a quelques 80 millions d'années Nous connaissons déjà... Nous connaissons déjà nombre d'entre elles Mais ces données offrent aussi des pistes intéressantes sur des technologies que nous devrions étudier Il y a de quoi occuper nos scientifiques durant des décennies Mais la poursuite des efforts de traduction va requérir l'installation d'une station de recherche en orbite de la planète Oh... Oui... 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 J'aime ça... T'as les casé la... la figure au... Quoi ? A qui ? Au pirate ? Ouais... Au station pirate J'ai pas eu leur station mais euh... Je les ai repoussé déjà de chez moi C'était déjà très très bien Voilà Euh... C'est déjà très très bien... Ah je suis en perte de bouffe ! Ah ! Peut-être ma population qui a... Qui s'est accrue quelque part Hmm... C'est pas impossible Il est grand temps d'améliorer les fermes ! Ce qui devrait régler beaucoup de problèmes Euh... Construire ton labo débilos à toi Et construire ta mine débilos à toi Amusez-vous bien les débilos ! Euh... Mon vaisseau de construction donc qui est ici J'ai besoin de toi ici Et j'ai besoin qu'il me construise un avant-poste là Voilà Je suis en train de casser la figure en astéroïdes Non mais ça je m'en fous Euh... C'est bon Donc ça peut construire des vaisseaux aussi C'est pas ce qui m'intéresse vraiment tout de suite Je l'ai bien fait en fait Il m'a donné 700 de minerais là Il y a toujours une force supérieure à moi avec mes 11 niveaux 11 vaisseaux Ah ! Je suis passé en équivalent ! Ah non il est passé à une puissance de flotte écrasante le con Il ne fait que des vaisseaux J'aimerais bien savoir d'où il trouve tout son minerai Tout ce qu'ils trouvent leurs minerais ces mecs là Ah là c'est sûr quoi Ouais faudrait vraiment que tu... Ziris ça doit être ta priorité Ouais mais c'est compliqué J'ai pas de quoi l'aménager Je suis en perte de bouffe J'ai pas assez de nourriture Euh... Je suis en négatif Nous produisons de 16 et on consomme du 17 Voilà T'as quoi comme ondes ? Euh... Bah j'ai juste deux planètes quoi Enfin j'ai juste mes planètes amontes Non mais euh... Euh... C'est quoi quoi ? Ah oui euh... Je suis en humide moi Tropical T'as pas d'autres planètes t'as remarqué dans le coin ? Que je peux... Si si je peux occuper d'autres planètes Mais le problème c'est que ça me coûte 300 billets à aménager Et 300 billets je vais les garder pour la station du coup Et oui j'ai plus le choix maintenant je suis obligé de garder ça Je voulais investir encore un peu parce que j'avais fraîchement des secteurs découverts où je pouvais avoir des mines Qui allait m'accélérer mes entrées Et là j'ai plus le temps Un troupeau de goulatas récupéré Grand et plat, le goulantas sont des herbivores disposant de poches gazeuses internes Ce qui leur permet de flotter à quelques centimètres du sol Ils se déplacent en troupeaux composés de quelques dizaines d'animaux Et se nourrissent des mousses et des lichens Des plaines venteuses de Sakis III Ils sont la proie des grands prédateurs de la planète Et les biologistes de ISS Urytrex estiment qu'il ne reste plus que quelques dizaines de troupeaux de goulantas L'un d'entre eux composé de 9 spécimens a bien été récupéré et sera ramené à Chronos Excellent Allez ça devient force tellaire On attaque Et tu le vis comment ? Il a une force de 1000 K J'ai une force de 1000 K Avec 804 de défense encore Donc je devrais le péter Il a 18 vaisseaux T'as une défense de combien ? 1000 ? De 800 ma station Et il a 18 vaisseaux J'en ai 16 Je devrais le péter normalement Ok Ouais il a battu en retraite Je vais le réparer Impressionnant Impressionnant Ce qui m'embête par contre Tu vois dans ce jeu là Et que c'est un C'est un défaut qu'il n'a pas je trouve Parce que je trouve que c'est un défaut Mais qu'il n'a pas Master of Orient C'est qu'il prend en fait En considération la puissance de tes vaisseaux Et quand il parle de puissance Il parle de ton blindage De ton bouclier De ta portée de tir Et de la puissance de tes armes Etc Là c'est juste ta puissance de feu Oui 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 c'est Je trouve ça un peu Un peu tristou Quoi Quoi Pourquoi j'ai pas pu construire Quoi Quoi Ah il y a encore des pirates Oh ma race Il y a encore des pirates Oh ma race c'est dégueulasse Ouais c'est parce que t'as pas dégommé là Bah je sais pas où ils sont Et le problème c'est que Vu que tu peux pas voyager Parce que tu n'as pas éclairé le secteur Alors ça c'est vraiment le truc Ça me rend fou quoi C'est quoi ces militaires Qui sont aveugles Ils sont où tes pirates ? Bah ils sont à la pointe sud de chez moi Vers Nebudon Vers Forbidden début là Ils sont par là Il revient avec 20 vaisseaux hein Le mec il revient avec 20 vaisseaux Ah bah il est solide hein J'en ai 19 mais Il revient avec 20 vaisseaux le mec Ah ouais bah c'est les IA hein Ils ne trichent pas du tout Les IA ne trichent pas dans ce jeu Ça fait plaisir Sauf que moi Toi tu cheat hein Je vais te défoncer avec eux C'est quoi ça ? Station de recherche sur l'épidémie Ah ! Donc euh Hein ? On va le garder dessus Ce sera bien Visiblement c'est utile Ah il me fait mal ! Vaisseur construction Bah du coup tu me sers un peu à rien dans le coin mon vieux Il me sert un peu à rien dans le coin Après faudrait que je m'aille faire des voyages Les deux là Dans les deux cas les deux on est en train de faire de fou là Des... Ohlolo Alors bah moi là du coup vu qu'il m'annulait une station Je peux toujours bricoler une connerie Je peux toujours euh... Non on s'en fout sur la gueule là Ouaaaaah Je peux toujours aller dans le spatioport et... On serait un vaisseau colonial par exemple Tant pis Faire le malin tu fais le malin hein Mais d'où il est en cours supérieur ? Oh et la flotte elle avance pas Oh la flotte faut la fousse au cul ça me fatigue Il est le combien ça ? Level 4 ? Adaptative 25% Vitesse de recherche 8% Vitesse d'exploration 48% Hein ? Non mais là il y a une faute C'est elle qui m'intéresse C'est toi qui m'intéresse Level 2 Special project complete Alors Tarsacoïde récupéré Le Tarsacoïde est un retoutable prédateur nocturne Qui sévit dans les jungles denses de Fumethu Prime Et utilise des décharges électriques pour paralyser ses proies avant d'aspirer leur cerveau à l'aide de sa bouche tubulaire D'accord ? Charmant comme créature Hélas 3 membres d'équipage du ISS Urytrex Ont été tués par ces créatures avant même d'en avoir récupéré un spécimen Le musée d'équipologie de Chronos Rebaptisera l'un de ses pavillons du nom de ses courageux officiers pour honorer leur mémoire Ouais t'as raison on l'appellera LOL Ils sont fait bouffer par un truc qui bouffe les fourmis là je sais plus comment ça s'appelle Ridicule comme mort Ridicule, pathétique Franchement vous êtes fait bectés par un truc qui bouffe des fourmis quoi Vraiment ? Il faut qu'on salue le geste en plus J'aurais tout entendu Alors Zydris, Zydrix, Rixm Fini ta merde ou quoi ? Dépêche oui ? Allez, le porstellaire ou rien Le porstellaire ! Et on est bien ! Je vous donne un chantier naval là-dessus s'il vous plaît madame Un chantier naval ! Merci ma bonne dame ! Être bien aimable ma petite dame hein ! Être bien aimable ! Bon ils avancent là les Vaux en Corvette là ! Oh c'est Papy Grenier hein ! Putain ! Eh c'est la Papy Grenier Compagnie hein ! Connais pas ? C'est nouveau ! Ça vient de sortir ! J'ai trouvé une bonne planète au moment là ! Ouais 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 ! Je gagne plus rien en minerais ! C'est affolant ! Sérieux ? Je gagne 12 ! C'est rien ! Ah oui ça douille ! Ah oui c'est le maintien de la flotte qui nous bouffe grave ! Ouais ! Et les biens de consommation ! Pas à quoi ça correspond mais... Les biens de consommation c'est genre... Comment dire ? Je crois que c'est tous les bâtiments et tout... Est-ce que chaque bâtiment coûte des... De l'entretien tu vois des trucs comme ça ? Hum... Je vois tu veux dire ! On va attendre à faire toute sa flotte d'intention... Oh ils vont... Ils vont se hooker les autres cons là ? Allez on croit à mort ! On y croit à mort ! Allo ? Allo ? Ah ils sont là ! Il me faut des cristaux ! Alors c'est une flotte à 470 ! Aucun élème ! D'où ça sort cette merde ? Bon effectivement on leur roule dessus parce que j'ai un bladage de niveau 15 ! Mais quand même ! J'aime pas très très beaucoup l'idée de perdre des vaisseaux ! J'aime pas très très beaucoup l'idée de perdre des vaisseaux ! J'aime pas vraiment du tout l'idée de perdre des vaisseaux ! C'est bon ! Special project complete ! Est-ce que tu peux me mettre une pause s'il te plaît ? Je t'en prie ! Alors, Udlorent récupéré ! L'équipage de l'USS Uritrex a réussi à récupérer un petit groupe d'Udlorent sur la surface gelée de Iryanie 2 ! Ses herbivores à poils blancs se mettent en boule pour rouler sur les étendues enneigées de la planète à une vitesse pouvant atteindre les 80 km heure ! Respectable ! Les immenses gerbes de neige qu'ils laissent dans leur sillage nous ont permis de bien les repérer ! Excellent ! Excellent ! Euh... Alors, excuse-moi, je check juste mes cons qui vont se suicider sur la cible suivante... Qui est un avant-poste de pirate ! Non mais, LOL ! Ouais, c'est celui-là ! Non mais ça, c'est un nouveau ! Il était dans mon système ! Ils l'ont mis dans mon système ! Leur merdier ! Bon... Euh... Ok, bah vas-y, je t'en prie, tu peux remettre... Ah, tu peux remettre la lecture, excuse-moi... Euh... Coloniser la planète... On va se poser où ? Allez ! Là, c'est magnifique ! Euh... Sakis Prime ! Oh, j'ai presque envie de l'appeler Salakis ! Allez, c'est Salakis ! J'ai juste à rajouter un là ! C'est Salakis Prime ! C'est beau, non ? Des blazes lourds dans mon empire ! Des blazes lourds lourds ! Vous n'avez même pas eu le temps de régénérer vos boucliers et bandes de couillons ! Red contre la ligne, station pirate ! La première flotte expéditionnaire à détruire une station pirate dans le système de Tiriok... Euh... de Tiriok... En parvenant au passage à récupérer le motif servant de chambres fortes ! Au milieu de nombreuses ressources volées se trouvait aussi un ancien datapad comprenant des plans partiels de ce qui semble être un portail subspatial ! Aucun élément ne permet de dire où les pirates ont obtenu ce mystérieux enregistreur ! Mais il a permis de faire progresser notre compréhension sur la façon dont fonctionne le réseau des portails ! Intéressant ! Oh ! Une polluée de pognon ! Oh ! Oh ! Une polluée de pognon ! C'est vrai ? Oh oui c'était bon ! C'était génial ! Oh j'ai kiffé ! Je veux refaire un combat ! Vite ! Et du coup le mec en voulait pas ! Tu sais maintenant il veut se friter tout le temps ! Mais ramenez vos gueules ! Euh... Projet de recherche s'il vous plaît ici ! Avant de finir sur les décombres ! Nouvelle recherche je vous prie ! Capacité... Base stellaire plus 2 ! Oui ! Oh putain je vais en foutre partout ! Oh ça va être... Oh ça va être sale ! D'ailleurs en parlant de l'amélioration de base stellaire ! Pourrais-je avoir je vous prie... Un ancrage ici ! En construction là ! Qu'est-ce qu'on a ? Brouilleur... Disrupteur de champ ! Point de vie des boucliers ! Moins 20% ! Ok ! Ordinateur de ciblage ! Zone ifoadermique ! Quartier de l'équipage ! Tiens des vaisseaux à cais ! Moins 25% ! Allez on peut partir sur un petit quartier de l'équipage ! On est pas comme ça ! En défense... Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai pas de défense ! On voit une plateforme de défense tout de suite ! En vaisseaux... On a pas de vaisseaux ! On envoie un vaisseaux tout de suite ! Voilà ! Bon j'ai claqué tout le pognon que j'avais ! C'était bien le pognon ! C'est quoi ça ? Lancement du bombe... Il y avait un moyen de l'aider... Réparer la flotte ! Ah d'accord ! Il y avait moyen de changer leur point d'ancrage ! Je ne sais plus comment on fait ! Tu cliques sur l'armée ! Ouais ! Attends ! Et normalement tu cliques sur la station et tu fais genre... Dire que c'est ici le point d'ancrage ! Un truc comme ça ! Bref ! Ok ! On verra bien ! TKT ! Il est où ? Ah oui ! Ça c'est le second corps expéditionnaire ! Les seaux de construction... Ok ! Ah ok ! En fait j'ai trouvé... Tu cliques sur l'armée ? Euh... Oui ! Attends ! Paf ! Oui ! Il est en dessous de bombardement orbital et tout ! Ta base centrale... Enfin... Tout de bombardement... Alors bombardement orbital... Je vois même pas où il est ! Euh... Tu vois la tête de ton perso ? Ouais ! À droite ! T'as les trois cases là ! Viser la flotte ! Transférer ! Ah oui ! D'accord ! Oui ! D'accord ! Et là en dessous tu cliques et y'a les... Différents... D'accord ! Ok ! Assigné à cette base ! Et donc si maintenant je leur fais retourner chez maman... Ah ouais ! Ils y vont ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Nouvelle position de la flotte ! Parce qu'en fait j'ai pas besoin du tout de cette flotte à cet endroit là ! Oh non ! Puisque... Puisque je suis à côté de chez toi ! Donc euh... On s'en fout on est entre potes quoi ! Euh... Oh ! T'as l'air de souffrir ! T'as peut-être lancé un assaut un peu trop tôt visiblement ! Non ! Y'a des pirates qui viennent m'emmerder... L'autre côté de mon empire ! Là où j'ai pas du tout de flotte ! Ah bah sinon ça serait pas aussi bien aussi ! T'es rigolo toi ! Après il est où le fun quoi ! Oh la la ! Non ! Non ! Non ! Non ! Pourquoi monde cruel ! Ouah vous faites ça ! C'est pas le jeu ! Ils y sont pas encore ! Qu'est-ce que ça avance pas les flottes en fait ! Ouah ! Ça picote ! Euh... Ce site j'ai peut-être assez... Pour cliquer sur toi ! Revenir sur Bastélaire ! Améliorer le port Stélaire ! C'est parti ! Troisième port Stélaire ! En construction ! Bien 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 ! Oh ouais ouais ! J'en ai marre de me prendre des baffes ! Maintenant on va défendre le Terter ! Je vais te dire ça va se passer autrement ! J'ai l'habitude de jouer des nains ! Et les nains s'est énervé sur la défense ! Ouais ! Ah on est monté à 156 le vaisseau ? Ah ! Parce que par hasard on aurait reçu des améliores entre deux ! Intéressant ! Cronos pourquoi tu me dis toujours qu'il y a des choses à améliorer ? Parce que ça ça s'améliore ! En ça ! Et que ça... Ça pourrait s'améliorer mais il faudrait que j'ai des moyens financiers ! Evidemment ! Une chose que tu n'as pas comme moi ! Voilà ! Ça commence à devenir un peu technique disons ! Améliorer ! Si je veux l'améliorer ça va me coûter 90 boules ! Et ça va être ça ! Allez ! Je vais les avoir ! Je vais les avoir ! C'est pour la science ! C'est pour la recherche ! C'est pour la France monsieur ! C'est parti ! C'est pour la France ! C'est ce qu'on dira devant un tribunal ! Donc là on est sur Fumé-tu ! Alors Fumé-tu on va la placer ! On ne peut pas changer... Ah ! On ne peut pas changer l'ordre ! D'accord ! Fumé-tu ! Tu es condamné à être la troisième planète parce qu'ils l'ont décidé ! Je ne peux pas démolir ce truc là ! Station de recherche de l'épidémie, hôpital temporaire consacré à l'étude de ces maladies infectées par l'épidémie afin de découvrir un remède ! Je pense qu'il vaut mieux pas que je l'explose tout de suite ! Même si ça me démange ! Je ne pense pas que ce soit une bonne idée ! Je pense qu'il vaut mieux aller là et dire vas-y on va construire une ferme quoi ! Par exemple ! Je pense ! Je pense que c'est plus sage ! Est-ce que... On est où là ? Ouais ici ! Est-ce que... Toi tu es là ? Ok ! Est-ce que toi plus toi ? Toi plus toi ? Ok ! Euh... Ouvrir la route... Gestionnaire des flottes... Vous fusionnez bande de couillons ! Euh... Améliorer cette flotte déjà ! Oula ! Un milliard de dollars plus tard ! Ok ! On a amélioré mais... Ah non c'est bon ! C'est fait ! 518 de puissance de feu ça n'a pas bougé ! D'accord très bien ! Et on va... Euh... Te prendre toi avec... Fusionner les deux flottes ! Voila ! Voilà voilà ! Et puis puisque je suis un mec qui a même du temps et qui aime le lore... Est-il possible de renommer ? Voilà c'est parfait ! Oh nan ! P-p-p-p-p-p-p-p... Oh attends là j'ai... L'autre c'est chaud... Voilà ! Il y a un swig. Boutons en retraite. Je répète, les bouts sont en retraite. Ah, visiblement quelque part dans l'espace. Il y a longtemps, fort, fort longtemps, et il y a fort, fort lointain. Quelqu'un se chier dessus. On l'a entendu jusqu'ici. Construction complete. Euh, oui, je l'ai fait. J'ai plus de projet à analyser, là. C'est bien, c'est beau, c'est bio. On dit que c'est ça. Reconnaissance du système, alors. On va commencer à jeter un oeil autour. Euh, mon vaisseau de construction... Ah, je gagne 613, là. Il y a un truc à faire, mon pote. 180, on les a, ici. Si, on voit. Ressage complete. Si tu as moins de flotte, tu gagnes beaucoup plus, ça, je vais te dire. Eh, rencontre avec des... Kibitar. Ok. Et des Nume menaces, enfin, je sais pas quoi, ou des gens qui ont été encore classés en menaces. Le classique, j'ai envie de dire, quelque part. Euh... Le laser bleu, après un vu, qui fait plus de... Un, un, un. Ces variantes bleues émettent des radiations électromagnétiques et une longueur d'onde qui semble bleue ou violette pour la plupart des dents ioniques. Donc, on va partir sur un laser. Visiblement, je fais pas assez de dégâts pour rivaliser des vraies flottes. Quoi, je peux améliorer mes... Mes flottes, c'est ça ? Pourquoi... Pourquoi j'ai une flèche dessus ? On redoute. Non, je peux pas, je vais pas la... Ah si, j'ai... D'accord, ok. Je peux améliorer les plateformes défensives. Ah ! Et bien, on va commencer par Ziris. On augmente la défense de Ziris. Quoi ? Ensuite, on va en base stellaire. Ici, mais y'a pas, d'accord. Chronos. Parfait. C'est amélioré. Il n'y a donc plus rien à améliorer. Et dans la première garde... Ah si, visiblement, il y avait encore des amélios à faire. C'est parti, on améliore. Quel qu'en soit le coup. Quel qu'en soit le coup, très bien. Ziris, du coup... Chantier, s'il vous plaît, monsieur. Corvette. J'ai pas beaucoup de navires et déjà, je suis pour en payer un, quoi. Crois-moi bien. Je transpire. C'est moche, hein. Quoi ? Flotte hostile, flotte hostile. Ah, mais c'est un empire, ça ? J'ai un empire autour. Ouais, il est dégueulasse. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, l'empire que je viens de rencontrer, je viens de le rencontrer parce que... Parce qu'en fait, il est chez moi. Formidable, début là, y'a un empire. Et je peux même pas le voir. Ils ont bloqué mon vaisseau spatial direct. Ils ont dû bloquer les voies d'axe. Je sais pas quoi. Quelque chose de similaire, ça a été similé. Alors, il faut que tu t'étends une direction à l'axe. Je te laisserai le sud. Euh... Tuc, 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 tuc... Euh, 540 pour des stations minières. Non, on va faire ça manuellement. Je veux d'abord que tu commences par les stations de caillasserie. Euh, les caillasseries, là, tiens, t'en as une, là. Ah bah, elle est déjà faite. Ok. Il y a une là à 2. Après, c'est du 2-2. Ok, vas-y. On commence par celle-là. D'abord, la caillasse avant le pognon. Je n'ai pas besoin de pognon. Je n'ai pas du tout besoin de pognon, d'ailleurs. Dommage qu'on ne peut pas acheter des vaisseaux façon mercenaire. Pourquoi j'ai une pièce ? Cette base stellaire a des emplacements de modules. Ah oui. Emplacement de modules. Euh, emplacement de modules qui va me coûter un bras, monsieur. Euh... Et si je ne mettais pas d'ancrage ? Ah si, parce que l'ancrage augmente toute ma... Toute ma capacité navale générale, en fait. Ce n'est pas juste les navires à marrer, en fait. C'est ta... Ouais, de... C'est la modification d'empire. C'est ça. Ah ouais, d'accord, ok. Spécificité des chantiers navaux plus 1. Ah bah, va être bien, vas-y. En fait. Et l'ancrage... Et ici, je fourcheille. Ah non, je viens de récupérer 3 euros. Parfait. Et réduction des coûts. Ah, enquête sur ton anomalie. Et le prochain, là, c'est deux... Il y a deux caillasses ici aussi à prendre. Je suis obligé de camper comme au début pour attendre de fabriquer une mine. C'est horrible. C'est horrible. Je vais se dire que je suis comme si j'étais au début. Je suis en train de camper mon vaisseau, là, que j'ai 90 balles pour payer ma mine, quoi. Je suis au bout de ma life. Alors, moins un bouffe, là, c'est officiellement la crise alimentaire. Qui sera réglée officiellement dans assez peu de temps. Donc ça va. Ça va, ça va. Ça va. Ça va. Ça me coûte un peu cher, déblayer, non ? Ah non, j'ai du pognon. Déblayer, les mecs. Déblayer tout. Ça coûte juste du fric. Déblayer, les gars. Faites-vous un grand plaisir. Vraiment. Tiens, je vais aller sur chrono s'il y a des trucs. Déblaye, moi, ça. Vas-y. Fais-toi un kiff. Tiens, il y a ça aussi. Tiens, vas-y. Déblaye. Oh là, ça coûte du pognon. C'est terrible. Oh là, ça aussi, du pognon. Oh, du pognon. Vas-y. Oh, si tu veux du pognon. J'en prends du pognon, je vais arriver au plafond en argent. En fric, je vais toucher le plafond. J'étais à 4 000, je ne sais plus combien, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000, 8 000. Il était peut-être temps que je balance 1 000 balles par les fenêtres. Je commence à avoir un peu trop de fric. Vaisseau de construction. Oui, oui, oui. Par contre, là, je n'ai pas trop de fric. Donc, vas-y. Fais ça, vieux. Ça nous dépannera bien. Ok, il nous reste 84 dollars. J'ai pu tout payer ici, putain, incroyable. J'ai pu tout payer, quoi. Je n'en reviens pas. Par contre, les canons, maintenant, ils me coûtent 237 balles. Ajouter une plateforme défensive, c'est 237 balles, maintenant. C'est un peu plus cher, quoi. Ça pique un peu. Juste un peu. Juste beaucoup. Non, je vais aller ici à Zirtis. C'est à Zirtis un nouveau navire, s'il vous plaît. Avec sa première avant-garde spatiale en défense. Ça fait plaisir à voir. Alors, du coup, l'autre connard, il est comment en termes de défense ? Il est supérieur à la puissance de la flotte écrasante, alors qu'on en est en capacité d'aval. Par contre, maintenant, on est équivalent. Il est plus en supérieur. Technologie équivalente. Matière illicite, l'USS-Uritrex a découvert un drôle de fatras technologique au fond d'un cratère de l'astéroïde. À l'évite avance, quelqu'un a facilement réussi à stabiliser un trou de verre unidirectionnel, ce qui a permis à l'officier scientifique Tonard d'en conclure que l'astéroïde en était le point de sortie. Ah, le truc s'est métrémité, débouche quelque part dans l'espace inexploré, à quelques années-lumière d'un trou noir. Et de petites quantités de matière noire sont siphonnées à travers le trou de verre. Mais cette installation semble aujourd'hui abandonnée. Fascinant. Ok. Ah, il arrive le tour. Tant qu'il a quand même une puissance de flotte qui est toujours écrasante. Je suis tombé en équivalent face à mon adversaire, dirais-je. Mais il reste quand même en position de type écrasante de flotte, quoi. Le mec a 34 vaisseaux sur 34 vaisseaux, quoi. S'il a ce que j'ai. Donc c'est un peu vénère comme truc, quoi. 270, je ne les ai pas encore. Ça nous fait à ce temps de bouger un Scientos, un Scientos là-bas. Hop, reconnaissance du système, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a là ? Proposition de pacte de non-agression avec qui ? Je refuse. T'es fou, il faut qu'on accepte, là, si tu fais ça. Il faut accepter tout, là. Qu'est-ce que c'est, ça ? J'accepte. Mais gaffe, parce que tu me fous dans la merde vis-à-vis de mes factions. Bon, ça va. Mes factions, elles te t'a l'air très bien. J'ai des factions de type énervé, mais non, toi, ça va. Là, on a fait la convention de recherche, c'est super important. Ouais. Ok, on a marre de pédaler dans la smoule. Ok, donc il n'y a que cette plateforme qui n'est pas faite. Il me faut 158... Non, je suis en chantier, là. Il me faut 237, c'est ça. Il faut un peu d'argent. S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. J'aime de l'argent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On système jusqu'à un des trous noirs. Ah, je peux récupérer de la matière noire. Est-ce que ça vaut de la thunerie de la matière noire ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Aucune idée pour le coup, là. Je suis bien d'accord avec toi. Je ne sais plus. Comme toutes les ressources, ça a l'air de servir à rien. Je sais juste qu'il me faut de l'oseille. Ça, je sais. De l'argent ? Ou des minerais ? Des minerais, je n'en gagne pas assez, je suis à 61. Aïe, 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 aïe. Tu es toujours en gare, là ? Oui, toujours en gare, oui. Toujours, toujours. Mais bon, la frontière est faite, quoi. Ok. La frontière est faite, ça. Il va y avoir des risques associés à la fission. C'est intéressant, ça. Négation subspatiale expérimentale. Ils peuvent s'extraire des... Oh, c'est en violet, hein. En violet, c'est légendaire doré, dans ce jeu, c'est ça. C'est légendaire doré, hein. Enfin, c'est légendaire violet, du coup. Et c'est légendaire doré, quoi. Tu as rencontré qui ? Non, non, c'est... J'ai une technologie violette à faire de vols subspatial. D'accord. Ça avait l'air OK, comme truc. Indique, la f... Ce qui me plaît, me plaît, me plaît. Eh bien, ici et si, je pense pouvoir construire une petite plateforme. Défensive. Ah, mes plateformes ont été up. Elles sont upables pour 32 boules. Ça me coûte un bras, putain. Mais tout me coûte un bras. J'en ai marre. J'upgrade trois armes, j'en ai pour le prix d'une station, quoi. Putain, nouvelle recherche. Vas-y, on va continuer. Mais j'ai dans le même cas, là, c'est le... Oh, je me fais rouler dessus, quoi. Appareil de combat alimentaire. Ah, la batterie, c'est pour quoi ? Batterie de canon tirant des salles d'obus. Leur de la courte portée. Ils sont particulièrement dangereux pour les vaisseaux d'attaque ennemis. Ils doivent croire une certaine défense contre les missiles. Ah, c'est pas une intéresse... Les deux sont très intéressants, non ? Vitesse de construction d'une envergure. Coup des corvettes, moins 5%. Voilà, c'est bon. Insulte diplomatique. Il y a quelqu'un qui vient de m'insulter, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Heureusement que je suis clair, bon. Il y a du mal que je m'amuse pas à comprendre les autres. Pas les couilles. Sa vie, c'est de la merde, je pense. Je pense qu'il a voulu me dire que sa vie était dégueulasse. Et qu'il aurait aimé me ressembler. Il aurait été moins moche. Je pense que c'est pour ça. Tout c'est écrasant. Ah, il demande la paix. Tu veux pas de la paix ? J'ai fait la paix, je lui ai pris deux territoires. Ah, t'as quand même pris quelque chose. C'est nice. C'est pas perdu. C'est pas perdu, non. De toute façon, je vais lui déclarer la guerre très rapidement. Ouais, c'est juste histoire de refaire du minerai, quoi. Ah, j'ai encore plein d'améliorations, attends. Là, à faire, je regarde encore. Chronos, là. Est-ce qu'on a l'histoire sur Chronos ? Qui n'a pas de maison, là ? Qui n'a pas de travail, là ? Qui est au chômage, là ? Qui ? Ah, bah toi. Il faut que je précise entre faire des minerais et entre faire de la bouffe. Attends que je réfléchisse. Fais-moi des minerais. Pour réfléchir très longtemps. Je suis à plus trop en bouffe. J'aurai rien à foutre de ta bouffe, là. Tiens, tu sais quoi ? Viens là, tiens. Prends en patrimoine, là. Tu vas être content. C'est quoi les blocos ? Bastion. Fournit trois armées défensives. Protège les armées des bombardements. Bombardement. Bito. Modificateur de planète. Agitation de moins 30. Hum. Oh, cette dictature par l'armée, quoi ? Oh là là. Oh, c'est beau, quoi. Moins 30 d'agitation. Mais tu fais un empire 800 planètes. Ça ne bronche jamais. Jamais ça bronche. Mais bon, 300 boules. Je vais peut-être pas classer 300 boules ici. Je vais te faire un petit monument autochtone des familles. Tu vas voir. Non, ça va être joli. C'est très joli, monsieur. Pourquoi j'ai moins de def que les autres ? Ici. Moi, je suis à 600 et pas à 700. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Pourquoi ? Pourquoi ? Cette base a moins de défense que les autres. Je ne sais pas. Améliorez ma flotte. 93. Faudrait pas que je regarde le prix d'amélioration des choses. Je suis absolument... Il me fait du mal. Je me fais trop de mal. Fumais-tu ? Ouais, fumais-tu ? Ça va, ça va. Ça ne tue pas plus que ça. C'est combien, ça ? 123. Si j'ai 123. Ah, manque 123. 300 boules, cette merde ! La vie est terriblement dure, si tu savais. Tu savais à quel point la vie coûte cher. Tu m'étonnes... Tu m'étonnes... T'es appelée planète à Pantarium, elle m'intéresse de ouf. Laquelle ? C'est la qu'à côté de l'étienne, là. J'ai 24 en tropicale, c'est énorme. Laquelle ? Laquelle ? Je ne comprends pas laquelle. Quel monde ? À côté de ton territoire. À côté de ta base principale. À Pantarum ? Oh ouais, elle est ouf, elle est pas nette, mec. Oui ? Ah oui, pour toi, oui, 24, oui, tu m'étonnes, elle est sexy, hein. Ah ouais, t'es Savane, toi, ça sent, hein ? Ouais. Putain, mec, j'en ai une autre aussi pour toi, chez moi. C'est vrai ? Bah ouais. Ah, Iryani. Il y en a une, c'est une 16. Bah si tu veux prendre Pantarum, prends Pantarum, hein. Eh, franchement, frère, prends ta Pantarum. Après, si je peux en Pantarum, je peux en faire un... Ici, je pourrais faire... Moi, je m'en fous que tu coupes... Ça changera, là, que tu coupes mon empire, puisqu'on est alliés, donc je m'en fous, en fait. Ça me dérange pas. Non, le truc, c'est juste que si je prends... Moi, ça va te bloquer pour aller dans le sud, quand même, c'est chiant. Pourquoi ça me bloque ? T'as pas une autre voie pour aller dans le sud ? Pourquoi ça me bloque ? Je peux passer par chez toi. Bah oui, mais pour construire, pour relier. Tu peux pas ? On va commencer à construire pour relier. Ah, tu veux dire que je peux pas mettre d'autres avant-postes après ? Je crois qu'il faut que ce soit relier. C'est pour ça que ça te recrée. Ah, je peux pas le prendre. Ah oui, en effet. C'est quoi, on va le savoir. Est-ce que je suis en train de construire en avant-poste ? Je crois que ça fait roadmap port. Non, mais prends l'art. Pire, tu la terraformeras plus tard. Tu la terraformeras et tu la mettras en... J'ai que ça, des planètes à terraformer. J'en ai cinq, là, à terraformer. Ça te va durer, vous, pas ? Non, mais tu la mettras en tropical, la planète. Ça te fera une planète 24. Certes. Moi, j'ai deux planètes, un monde sub-artique à 23 ici, et un monde océanique à 23 aussi. Ah ouais, ça fait une belle planète. Ouais, lui, c'était informé, quoi. Je fous. C'est beau. Plus elle est différente à ton monde, plus elle coûte cher. Oui. Très différente, c'est 5000, je crois. L'énergie. Je ne sais pas, mais 5000, je peux payer. Je peux payer. Je suis à 3900, sans pousser. Je suis à 3900, et dès que ça me demande de l'argent, là, j'ai dépensé tout mon fric. Partout où je pouvais payer de l'argent, j'ai payé de l'énergie. J'ai donné, je fais, tiens, prends, prends. Tiens, on va prendre les minières en attendant. J'ai presque envie encore de renforcer Xiris, là. Je pense que tu vas me dire que c'est une bonne idée. Parce que si je te dis, je pose une petite base, une petite plateforme défensive de plus, là, je pense que tu me dis oui. Mais le maximum de plateforme défensive, de toute façon. Elle coûte 277 balles, la plateforme. Peut-être y'allait tous pour moi en donner. Non, il faut que je posais Nadir au sol, sinon. Vas-y, fais une ferme ici. De l'énergie, tu exploites. Mais l'énergie, on s'en fout. Construis-moi des mines. Des mines, mec. Rien d'autre que des mines. Juste des mines. Être une mine. Deviens une mine. Je m'en fous, je veux devenir une mine. On a rien à foutre du reste. J'ai un mec qui joue à Minecraft, je m'en fous. Moi, je veux des mines. Je veux des mines. Ah, petite série de Minecraft aussi, à venir. Je la veux, je vais la faire. Ah, une aventure Minecraft. Là, je te suis direct. Ah ouais ? Ah, direct, donc. Ah, il faudra voir avec Kévinu, parce que je trouve qu'il y a du monde, c'est cool. Je me dis que ça peut être cool d'aller se faire un dragon à 15, là. Ça peut être très rigolo. Carrément. Faut que tu prennes des planètes, hein. Si tu peux en prendre, moi, bien. Ah, je peux pas trop, là. Je peux pas trop, là. C'est compliqué, hein. Tu sais, c'est pas évident. C'est pas évident tous les jours. J'arrive même pas à aménager mes cases, convenablement. Raison minier 1. Asie, rase. Mettez des mines, hein. Mettez que ça, hein. Devenez une mine, hein, les mecs. Vraiment. Vraiment, devenez une grosse mine, quoi. Ouais, mon scientifique est mort. Ça va être un scientifique a abandonné son poste. Je l'aurais exécuté pour ça. Heureusement qu'il est mort de mort naturelle. Le mec a rien compris. Non, mais il est mort de mort naturelle. Ce mec est mort, en fait. Bah, exécutez-le. Non, mais il est mort. Oui, empereur. Oui, maître. C'est chez moi, hein. C'est oui, maître. On est pas mal. Faut d'abord que j'aménage ce genre de choses. C'est vraiment ma priorité absolue. Place-toi en orbite. Attendons d'avoir les sous. Vous savez, je les ai. Pourquoi ? Ah, parce qu'avant de faire ça, il faut que je fasse un avant-poste. Allez, on paye un nouvel avant-poste. Coup de chair, les avant-postes, ça rase. Tu rentres combien de minerais par tour, là ? Moi ? Ouais. Je suis à 75, là. Ah, putain, en fait, tu te portes bien. 75 avec ma flotte de 17. Ah oui, tu te portes très bien. Ah oui, bah c'est moi qui suis à la traîne, en fait. Mais non. Ceci, ma flotte, elle est composée de 12 navires. 13 navires, excuse-moi. Construction complete. Pour que j'en ajoute un. De toute façon, je viendrai t'aider, dans tous les cas. Moi, j'irai le taquiner, hein. Puis après, je me replacera en défense. S'il vient me chercher en défense... Ah, s'il vient me chercher en défense, tu le bousilles. Mais je trouve vraiment que... Je suis à 880. Ziris. Ziris va vraiment être consolidé à mort. Et limite, tu pourrais lui mettre un truc... Contrôle, je ne sais plus quoi, là. Porter des armes plus de 50% sur ta... Sur ta station. Ah oui, oui. Mais, ouais, je ne sais pas... Pour engager le fight, parce que ça se trouve, ils vont pouvoir passer à côté sans engager le fight et descendre dans ton... Il faut que je puisse monter en bastion. Ou est-ce qu'ils engageront le fight, puisqu'il y aura ma flotte. Ce que je veux dire, mon intérêt, c'est d'aller chez lui, taquiner sa flotte, revenir en déf, le forcer à venir, et l'attaquer quand il sera en déf. Quand je serai en déf. Pour avoir le support de la station en plus. Vu que tu ne peux pas beaucoup t'étendre, par rapport aux frontières qu'il y a autour de toi, il faut vraiment que tu te organises à fond sur la défensive. Ce n'est pas par rapport aux frontières que j'ai, c'est par rapport aux planètes que j'ai autour de moi. J'ai 5 planètes autour de moi, mais elles sont toutes en rouge. Il n'y en a qu'une seule qui serait colonisable, elle est en orange, elle est chez quelqu'un, chez un empire où je ne peux pas aller, qui m'a très fermé ses portes. Il m'a dit non. Il m'a dit non, j'ai entendu parler de vous, non. L'ordre de question, ça n'a rien de parler. Allez vous faire foutre. Je ne pouvais pas lui dire, vous avez tort, monsieur. Et moi, ça me va très bien, en fait. Il faut que je conf ma suprématie aussi. Je vais peut-être commencer à faire ça. Voilà. Voilà. Ok, je défis. Allo ? Oui. Ah non, c'est bon, je vais y aller buggy. Tout va pour le mieux. Tout va bien. Ah oui, mais c'est rien que je pense que c'est des navettes. C'est des corvettes pour l'instant, c'est vrai. Il faut que j'attende la petite réduction de 5%. Il faut qu'il y ait un truc que je peux déjà faire, par contre, en parallèle, c'est faire ça. Troisième plateforme défensive sur 6 en construction. Ça monte, ça monte. Ah, des maraudeurs. Ok. Chez toi ? Ouais. Localisé. Il va falloir faire quelques sauts. Construction complete. On a une flotte estimée à combien ? À 284, je vais lui rouler dessus. Je vais lui rouler dessus. Je vais lui rouler dessus, ça va lui faire bizarre. Ça va être bien. Ah, on perd des thunes, ça fait plaisir. Ça fait zizi. J'aime bien perdre de l'argent. C'est vraiment... Ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que c'est, ça ? Accroissement de 20 de la limite de commandement de flotte. 10% de la cadence de tir. Allez, on va faire ça. Voilà. Voilà. Soyez en fou, soyez en fou. Plus de suprématie ou rien. C'est bon, ça c'est fait, monsieur. Plus de suprématie. Toujours plus. Oui, du coup, on a besoin d'argent, à ce qui paraît. À ce qui paraît. Lol. On a besoin d'argent. Je commençais à le dire. J'aurais tout entendu, ouais. Tac. Qui n'a pas cette petite installation des familles ? Ouais, mais de la bouffe, j'en ai déjà. J'en veux pas, de la bouffe. Enfin, ouais, tiens, vas-y, va faire une centrale électrique, tiens. Génial, une centrale électrique. Ça fait psss, 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 psss. C'est génial. J'vais kiffer, mec. Il y a Sakis Prime. Ah, on attend le cinquième citoyen, normalement. Et on pourra améliorer tout ça. Ok. Je commençais à regarder ce n'est mais bon tiers. il faut que j'attende mon 5 de pop et monter de niveau l'empereur je crois à monter de niveau on gagne plus de pognon bon bah voilà je mets des problèmes de pognon l'empereur elle a fait non il n'y a pas de problème d'argent d'accord nous a dit c'est notre projet d'accord ça c'est fait ça c'est fait il faut construire construction complete on a fini cette construction là on peut venir ici fais nous la station minière visiblement manque d'argent ancienne base de Seabrex le monde hostile et un pictorial de Binami 3 abritait autrefois ce qu'il semble avoir été une gigantesque base de la Seabrex il en reste aujourd'hui plus rien hormis des débris épars et un gigantesque cratère si nous souhaitons en apprendre plus nous allons devoir examiner de plus près cette base très bien regardons le combat là il y a un combat ça va s'engager ça va être le feu c'est pyrotechnique oula on se boit de nuit ouh je vois plus rien allez laser bleu bleu bon bah à casser le jouet visiblement visiblement c'est valide ok bon bah retour maison les mecs c'était bien t'es gagné ? oui oui je leur ai roulé dessus on a même pas eu bobo au doigt bon bah j'ai 868 et je leur ai passé dessus ah si on est un petit peu bobo au doigt ah j'ai rien dit ah j'ai rien dit on a eu bobo au doigt oula ah bah ils nous ont cassé 200 de blindage sur 14 navires lol vous avez juste pris les missiles de pleine face et c'est tout quoi construction complete rien on continue on continue et à mon visant scientifique du coup tu peux aller faire ah non tu peux faire ça projet de recherche dans le système s'il te plaît il me reste encore un peu de pognon à récupérer ici Ziris j'ai un peu de pognon que dirais-tu de construire une nouvelle plateforme ? ça me paraît bien une nouvelle plateforme ça me paraît top comment ça se passe de ton côté mon cher Knarfang ? c'est stable ça va tu commences à commence à avoir un peu de défense aussi bah j'atteins à Ziris les 1K et ça va finir à une autre construction complete une autre def du coup je suis 1K2 de def à Ziris et je fais sa 5ème plateforme c'est parti et dans 6 mois j'ai ma réduction sur les corvettes ce qui veut dire full force l'objectif après c'est le full force c'est la flotte de 40 navires parce que j'ai le droit d'aller jusqu'à 40 j'ai un bonus de 4 naturel construction complete euh... spécial project complete intéressante découverte projet archéologique terminé dans le cratère de Mena 3 construction complete nous avons nous avons ah nous avons nous avons d'accord trouvé donc les débris d'un imposant vaisseau d'une autre origine que la Cibrex qui avait établi cette base selon les archéologues ce vaisseau appartenait à l'une des civilisations organiques attaquées par la Cibrex si c'est bien le cas il pourrait avoir été envoyé en mission suicide pour percuter la base aucune autre théorie ne parvient à expliquer la destruction du complexe ok on continue à faire Mubus donc et du coup recherche complète paf magnifique top réseau minier de dieux oh oui oui je paye je paye je donne tout le pognon si vous en voulez plus monsieur vous hésitez pas vous demandez je donne recherche complète ok nouvelle recherche capacité de base stellaire plus 2 allez limite de commandement plus 20 ah ou j'enlève du bloqueur sur les marécages toxiques non pas tout de suite le bloqueur c'est bien mais ah ils m'ont insulté oh là là j'ai rien en zone à finir je suis à plus 6 c'est bon donc on va finir ça les stations de recherche pour 270 balles ou je remballe bien sûr ah ziris c'est le temps il est devenu le temps des cathédrales c'est à dire de faire des corvettes ah ou j'attends que je fais ma dernière plateforme ce qui est pas mal aussi ah vas-y tu peux en quitter bonhomme non j'attends pas non j'ai pas lancé ça ok ah j'ai rencontré quelqu'un ah là il y a des marchands ça c'est trop bien c'est trop bien ça ah bah oui tu vas pouvoir acheter des minerais oh je vais une sang des minerais pauvres tu vas pouvoir m'en acheter on fera un échange tu les achètes tu fais un transfert non excuse-moi pas tout de suite excusez-moi géante trompeuse ce que nous prenions pour une géante gazeuse anormalement petite n'en était pas une l'épaisse couche de poussière qui tournoie dans la haute atmosphère cache en fait une planète une planète stérile mais une planète quand même cette découverte est très embarrassante pour la communauté astronomique de Kronos pas le temps d'exécution pas le temps d'exécution ok et ben je vais être full défense à Ziris qui va me faire les 1,5k là de puissance voilà donc ça fait plaisir construction terminée nous sommes officiellement badass et là il faut 159 caillasse allez c'est parti Zakis on l'aie de crevices on peut améliorer la base mais il faut 300 cailloux puisque ça coûte 350 l'amélioration de planète mais il faut la faire c'est cher il faut la faire il faut la faire parce qu'en plus j'ai les mines juste à côté qui ne demandent que ça que d'être amélioré la petite mine qui du coup déjà 3 et qui recevra encore un petit bonus si je peux l'améliorer voilà on est à 15 navires 947 de puissance de feu c'est pas trop mal c'est pas trop mal et lui il fait quoi ? ah oui il fait un million d'aménagements de base c'est vrai après il faudra descendre là pour verrouiller l'un je peux descendre jusqu'ici avec les sous d'exploration il serait peut-être tant grand temps de dire au revoir ouais quand on va c'est bon ça me va très bien ok ok et ben des bisous youtube et bah à la prochaine à la prochaine ciao à la prochaine Sous-titrage ST' 501